Il y revient, Badra Kouroui. Badra, Badra est là. Donc, Badra, bienvenue. Alors, avant la pause, je demandais que vous ayez le courage de nous donner les véritables raisons de votre départ de l'UFR. Parce que les bisbilles, les petites, les broutilles, j'appellerais cela comme ça, entre vous et Silla, Métidiane Silla, ne tiennent pas la route. La démission est un acte assez courageux, assez grave également, pour être basé que sur simplement une mésentente entre vous et le chargé de communication. Qu'est-ce qui a motivé réellement votre départ ? Les photos avec Baïdi ont fait couler beaucoup de salive. Vos différentes visites, les dragues que vous avez reçues de la part également de la mouvance présidentielle, est-ce que c'est tout cela finalement qui a eu raison de votre présence au sein de l'UFR ? Écoutez, moi, je pense que je suis incompris jusqu'à ce niveau. J'ai dit que je partais pour être en harmonie avec moi-même, avec mes valeurs et conductions. Je n'ai pas parlé que de conductions, je parlais aussi de valeurs. Alors, vous n'êtes plus en harmonie avec vos valeurs au sein de l'UFR ? Bien entendu, je ne partage plus la même hiérarchie de valeurs. Qu'est-ce que vous appelez valeurs ? Qu'est-ce que vous appelez vos valeurs, Badra ? Parce que c'est important, parce que le mot, il a tout son sens. On est dans la sémantique, Badra. Et qu'est-ce que vous entendez par vos valeurs ? Vos valeurs qui ne seraient plus en phase avec celle de l'UFR ? Oui, Lamine, je l'ai dit et j'assume. Je me répète. Dans un parti politique, quand vous vous êtes engagé par conviction et mené à bien un objectif, vous n'allez pas sur beaucoup, plusieurs objectifs. Vous n'allez pas vous faire la guerre entre vous alors que vous devez vous battre pour atteindre un objectif. Les valeurs pour moi, c'est la dignité. Moi, j'ai une dignité avant la conviction et la conviction et après ma dignité. Est-ce que vous comprenez ? Mais Badra, je pense que d'après votre communication de ce matin, le résumé, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que c'est Amel Tidiane Silla qui est en train de se chasser de l'UFR parce que tous vos reproches portent sur lui. Donc, l'UFR, c'est Amel Tidiane Silla. Ça s'est résumé. Lui, si vous avez des problèmes avec lui, vous partez. Prenez-nous au sérieux. Vous ne me comprenez pas. Mon problème avec Amel Tidiane Silla, c'est que le responsable de la communication avec sa troupe s'attaque à ma personne sur les réseaux sociaux. Il me dénigre. Oui, mais ça ne suffit pas quand même, Badra. Badra, quand même, vous êtes un grand garçon. Ça ne suffit pas quand même pour... Ça ne suffit pas quand même, Badra. Non. Comme il l'a dit, il faut nous prendre au sérieux. Ça ne suffit pas, Badra, pour partir quand même. Donnez-nous les vraies raisons. Moussa a posé la question. Quelles sont les vraies raisons, Badra ? Vous n'allez pas me faire dire ce que... Non, mais on ne peut pas avaler la couleuvre de cette façon. Non, mais non. Il n'y a rien à faire qu'il faut qu'on s'écoute. Moi, je suis en train de vous dire une chose. Vous n'allez pas me faire dire ce que vous voulez que je dise. Je dirai ce qui a été moi mon problème et ce qui est jusqu'à l'instant mon problème. Je suis parti pour des choses dont je suis en train de vous expliquer. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va être dans un labir où on me prend pour une top ou bien un traître. Je ne ferai pas ça pour quelqu'un. Donc, je ne repars. Alors, Badra, ça commence à venir. Vous avez été considéré comme une top à partir de quand ? Pourquoi ? Je veux, je veux si vous permettez rappeler tout simplement que vous-même vous dites vous avez passé 19 jours vous avez passé 19 jours en prison sans obtenir une seule visite de l'UFR. C'est que demain, Mouria Kaba qui était avec lui pendant ce temps, pendant ce temps, Badra, pendant ce temps, Badra, nous avons appris que vous avez été courtisé, vous avez été dragué par le pouvoir central. À quel moment est-ce qu'on vous considère comme une top, donc un envoyé du pouvoir central ? Le pouvoir central a commencé à me draguer après les élections communales. Quand l'UFR me draguait, le pouvoir central me draguait, beaucoup de partis ici me draguaient et il ne faut jamais oublier ça. Ce jour, j'avais plus d'intérêt si c'était opportun d'aller au pouvoir central que d'aller à l'UFR parce que je n'ai rien à prendre à l'UFR en termes de chiffres. Est-ce qu'on se comprend ? Ce que je suis en train de dire qui échappe aux uns aux autres, c'est que moi, je porte à moi un certain nombre de choses. Je ne fonctionne pas dans un environnement où je suis incompris. Je ne vais pas dans un environnement où on fait croire que je ne suis plus dans l'esprit du commun. Mais je vais vous relater. Mais comment ça, Badra ? Est-ce que vous avez eu... Est-ce que vous vous êtes expliqué ? Je pose cette question, Badra, si vous permettez. Est-ce que vous avez eu un moment, un moment d'explication, un moment de vérité avec votre patron, le leader Sidi Atoury ? Est-ce que cela s'est passé ? Vous l'avez rencontré, vous avez discuté de tout ce dont vous vous plaignez, le cas Ahmed Tidjan, quand même, il n'est pas au-dessus de la loi, il n'est pas au-dessus du règlement intérieur au sein de l'UFR, Badra. Vous faites des fuites en avant, on dirait. Moi, je suis en train de vous dire que je suis allé voir le président Sidi Atoury. Pour ce problème, on en a parlé. Il a promis fermement de le régler. J'ai quitté... Badra, 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 on ne va pas oublier ça. Vous avez dit que vous n'accepteriez pas que vous soyez considérés comme une top. à quel moment est-ce qu'on a commencé à vous considérer comme une top, Badra ? Commençons par là. À partir du moment où les gens, Amethiyan et sa troupe ont commencé à écrire sur les réseaux sociaux que j'étais... Vous savez pourquoi ? Je vais... Expliquez-nous. Attendez, attendez. Expliquez-nous. Expliquez-nous pourquoi. Quand j'étais sorti de prison et que mon silence a été observé, ça a créé des problèmes au sein de mon parti. Mais les gens ne savaient pas pourquoi je me suis tué. Je me suis tué pour une raison que le président Sidi a fait et que moi, je sais. Je me suis tué pour cette raison. Et cette raison, je la garde. Pour le reste, dans ma lettre, ce n'est pas fait cas pour des problèmes dans le fond. Pour des raisons, parce que je sais que ça ne pouvait... Je suis parti de l'UFA, mais je porte encore les militants dans mon cœur. Ça, il n'est pas le mieux. Il y a eu un entretien entre le président Sidi et moi, un soir, dans sa maison, à la présence du vice-président Bangura. Ce jour, nous avons eu des échanges et j'étais trop sincère dans ce que je disais. Quand on s'est quitté ce soir, il y a six mois de cela, le président Sidi et Badrachoné se sont appelés deux fois au téléphone et c'est moi qui ai appelé. J'ai appelé le jour qu'il était malade à Ritjant. On s'en a échangé. Il m'a appelé la veille de son passage dans les grandes gueules il y a trois semaines. On s'est dit bonjour. Est-ce que vous comprenez ? C'est les deux fois où nous avons parlé au téléphone pendant six mois. Je vous relate ça. Maintenant, comme moi, j'ai pris cette distance pour aller m'asseoir parce que je suis vêté quelque part pour des raisons de quelques trucs qui me sont arrivés dans le parti, je n'ai rien fait. Donc, les gars, ils n'ont pas cherché à savoir pourquoi je suis silencieux mais ils sont allés vendre aux gens que j'ai pris de l'argent avec la mouvance. Maintenant, ce qui est très simple c'est que moi, j'ai quitté UFR mais je ne vais pas la mouvance par exemple. Qu'est-ce qu'ils diront de ça ? Je ne veux pas aller... D'accord, Badra, d'accord, vous le dites, on va bien l'entendre. Vous sortez de prison, on ne vous entend plus. D'ailleurs, on a eu le président Silvia Touré son avant-dernier passage dans les grandes gueules. Ça n'allait plus, c'était perceptible. On lui a posé la question, il n'a pas voulu commenter cette actualité. Aujourd'hui, patatras, vous décidez de jeter, de rendre le tablier, de jeter l'éponge tout simplement. Alors, on se pose quand même la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous nous confirmez, vous pouvez promettre que vous n'irez pas à la mouvance présidentielle, Badra ? Mais c'est ça ma mission. Moi, je me répète, je pars pour être en harmonie avec moi-même, avec mes valeurs et conditions pour en éviter le renoncement. Car, à mon humble avis aujourd'hui, il y a un autre combat, mais c'est un combat dans un autre esprit. Je m'inscris dans la logique des gens qui pensent qu'il faut renouveler la classe politique guinée. Vous pensez que je vais aller à la mouvance ? Avec un nouveau parti politique ? Parce qu'on a appris que vous avez déjà créé votre... Attendez, quand même, Badra. Non, non, on a appris dans les coulisses que vous avez déjà été en première ligne du combat du délai contre l'avènement d'une nouvelle constitution en Guinée. Il revendique 45 jours de prison à 15 autres jours en région forestière. Il avait eu cette phrase « je me sens trahi » et le peuple dans son silence et sa résignation se sent aussi trahi par des leaders qui ont certes beaucoup d'expérience politique, mais peu de volonté patriote qu'il nous dit pour affronter les gaz, la climogène et les balles qui émellent les enfants d'autrui avaient-ils taclé ? Deux mois plus tard, des questions à son sujet. Quel est le fin mot de son départ du FNDC ? Pense-t-il que le combat du FNDC a échoué ? Va-t-il désormais rejoindre la mouvance présidentielle ? Est-il intéressé par un poste ministériel tant et tant des questions qu'on pose ce matin à Elie Kamano ? Il va prendre la parole dans la deuxième partie de cette émission. Est-ce que vous vous mettrez avec le pouvoir central si on vous sollicitait Badra ? C'est la première question. La deuxième et la dernière pour moi. Dernièrement, on a vu ce document de projet une sorte de début de fronde côté une sorte de manifeste élaboré par des jeunes qui demandent une alternance à la tête de l'UFR. Qu'en savez-vous, Badra ? Est-ce que vous y êtes lié ? Je vous mets au défi. Ce n'est pas la tête de l'UFR. Je vous mets au défi. Ce n'est pas la tête de l'UFR. C'est un renouvellement de la classe politique d'Inem. Ces jeunes sont venus me voir, ils m'ont soumis le programme. J'ai regardé, je leur ai dit de me donner le temps de réfléchir, on verra ensemble. Mais ce n'est pas la tête de l'UFR. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'est dans le cas d'Inem, de renouveler la classe politique d'Inem. Donc, vous allez prendre la tête de ce mouvement Nouvelle Génération, les jeunes au pouvoir. Cela dépend. J'étais en train de réfléchir. Ma meilleure réflexion commence ce matin parce que je suis libre de tout engagement. À partir de ce matin, je peux voir où je vais. Je peux faire ce que je veux. Mais je ne veux pas la mouvance. Je ne veux pas l'opposition. Je reste fixé pour un objectif le renouvellement de la classe politique d'Inem. Allez-y. Il n'ira donc pas à la mouvance présidentielle. Il l'a dit. n'est pas à l'opposition. Cela veut dire qu'il reste centriste et donc ouvert à tout le monde. Est-ce que c'est ce qu'on peut entendre par là ? Parce qu'on a connu des partis ici comme ça qui n'étaient ni d'un côté ni de l'autre. Mais après, qui se sont retrouvés de l'autre côté ? Cette question est la bonne. Mais vous n'avez jamais trouvé qu'il n'y a pas une seule personne de ces gens qui détiennent ces partis qui ont commencé comme moi en tant qu'indépendants. Qui sont partis à l'échelle locale pour se retrouver où on est aujourd'hui ? Badra, je vais en placer trois. Quand même. On est bousculé par le temps. C'est vrai, mais Badra, vous savez, je vous sens très intelligent ce matin. Le mouvement politique quand on démission de l'UFS est très important parce que tout simplement on peut le faire grossir, on peut le faire grandir, on peut donc monter les enchères et ensuite être beaucoup plus valeureux aux yeux peut-être du plus au front. c'est-à-dire de la mouvance présidentielle. Quand vous allez comme ça, on ne vous prendra pas très très au sérieux, c'est Badra qui vient. Mais avec un mouvement politique que vous allez avoir le temps de faire grandir et autre, est-ce que c'est pas cela la stratégie ? Ça c'est la première question. La deuxième... Je vais répondre au Moussa, alors pour cette première question, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y Badra. Moi, je suis aujourd'hui dans l'esprit de l'interdiction politique humaine. Je vous l'explique. J'ai envie de voir où du moins je suis de cette classe de génération ambitieuse, courageuse et nerveuse avec une politique moderne. Je suis en train de voir les choses autrement. Je pense que tout le problème de la Guinée est entre la main du programme politique qui nous gère depuis et déchaîné. Donc il faut finir avec cette histoire. Oui. Ce qui quand même nous étonne ce matin, ce n'est que maintenant que vous vous rendez compte que le problème de la Guinée, c'est cette vieille classe politique avec laquelle vous avez collaboré quand même, Badra. Aboacar, attention. Aboacar, quand Badra est venu, il s'est inscrit dans la logique de quelqu'un qui a voulu son indépendant. Moi, j'ai été courtisé pour aller sur les listes des partis politiques. Plusieurs jeunes ici sont partis sur les listes des partis politiques. Mais j'ai conduit ma liste jusqu'à la fin. Et la liste, attention, ça s'appelait liste Badra Conné, LBK. Oui, ça on le sait, Badra. Ça on le sait, Badra. Mais si ce matin, ce matin, donc au lendemain de votre démission... Non, Badra, il faut qu'on se comprenne. Si au lendemain de cette démission, vous venez nous dire que tout le problème de la Guinée, c'est cette vieille classe politique. Alors que ce n'est qu'hier que vous quittez quand même une des figures, une des figures de proue de cette vieille classe politique que vous taclez, que vous dénoncez ce matin. si il y a 30 ans après l'émission communale. Maintenant, c'est net, aujourd'hui, vous dites ce que je dis. Je conviens. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais dites, vous ne vous êtes pas dit que je suis parti parce que cela a aussi fait partir de mes objectifs. Lisez ma lettre. Dans ma lettre, il est écrit clairement quelque part que j'ai envie d'aller pour ça. Bien. Badra Conné, donc démissionnaire de l'UFR en direct dans cette émission. Dernière question, Moussa. Dernière question, Badra Conné. Comment vous voyez l'avenir politique de l'UFR avec Sidiatora à la tête ? Écoutez, dans la même lettre, j'ai dit que je renonçais au parti par notre amitié. J'ai dit que je quitte le parti, mais pas nos militants que je gardais profondément dans mon cœur pour lesquels je me suis battu aux côtés du président Sidiya avec bien d'autres et pour lesquels en tant que Guiné je continuerai à me battre. J'ai écrit ça dans la lettre. Donc je l'ai demandé aussi de transmettre à l'ensemble du parti mes compliments pour ces années de lutte au rang duquel... Badra Conné, vous ne répondez pas à ma question. Comment vous voyez l'avenir politique de l'UFR avec Sidiatora à la tête ? Écoutez, je souhaite une langue d'Achier au président Sidiya. Badra Conné, je ne vous demande pas de formuler des voeux à l'endroit de l'UFR. Je vous dis, Badra Conné, avec Sidiya à la tête de l'UFR dans les jours et mois à venir, ça va être comment là-bas d'après vous ? Je le souhaite bonne chance. Je le souhaite bonne chance. Bien. Alors, il y a ce message de faux déballé que vous connaissez bien et qui, si je m'abuse, est un de vos adjoints au secrétaire national de la jeunesse de l'UFR. Il renchérit les propos de Moria parce que Moria qui a démenti le fait qu'aucune délégation du parti n'est venue vous voir en prison avant 19 jours. Il dit donc depuis les arrestations déclenchées par les imposteurs contre les membres du FNDC, la présidente des femmes, la vice-présidente du parti et une responsable des femmes de Matam avaient été constituées pour s'occuper du social et des détenus au nom du président de l'UFR. Donc, le parti fonctionne. C'est de faux déballé. Ok, moi je vais te répondre. Je vais répondre à ce message de faux déballé. Je dirais à faux déballé six mois avant, Fayamine Monou a été arrêté. Le premier homme politique de la République de Guinée qui allait le rendre visite que le président Sidiya malgré qu'il n'a pas pu le voir, il a posé l'acte au moins. Son secrétaire national de la jeunesse. Arrêté comme il a été arrêté. Devant le monde entier. Cet homme est parti 44 jours, il n'a pas été pour lui. Ça, c'est un autre cas. Je ne voulais pas me lancer dans ça. Mais s'ils veulent qu'on aille dans ces explications-là, on peut bien les faire. Et ils savent, beaucoup savent ce qu'il y a dedans. On va les étaler. Moi, je suis prêt. S'ils sont prêts, je suis prêt qu'on les étale. Mais à ce moment, je garde le secteur. Bien. À la fin, vous pensez que le problème au sein de l'UFR aujourd'hui et autour du président Sidiya Touré, vous pensez que le problème, c'est Ahmed Tigane et Saïkouya Abari et éventuellement Mohamed Tal. Est-ce que vous pensez que c'est eux qui constituent le problème ? Je n'ai jamais cité le nom. Je rajoute. Je rajoute. Je pose la question. Non, non. Je n'ai jamais cité son nom. Mais je vais vous répondre très sincèrement. Tant que le président Sidiya aura des zones comme Tigane et Saïkouya autour de lui, je pense que l'objectif ne sera pas atteint. Ça, c'est une vérité venant de mon cœur que je vous dis. Bien. Il aura des gens comme ça dans son salon tous les matins ou bien dans son bureau tous les matins et au salon le soir. ça va être difficile pour lui d'être en harmonie avec les gens qui veulent un homme comme lui à la tête de la République du Guinée. Bien. Oui, pour Clore. Oui. Pour Clore, Badra Kouné, on vous connaît, vous avez conduit une liste donc aux élections communales. Ça veut dire que vous n'avez pas eu besoin d'un parti politique pour avoir, n'est-ce pas, je crois, trois sièges au conseil communal de Matam. Pourquoi, malgré tout ça, vous avez décidé de vous engager dans un parti politique ? Reprendez-moi sincèrement. Surtout l'UFR, qu'est-ce qui vous a convaincu ? Certainement, parce que les textes de la République du Guinée étaient clairs sur le fait qu'on ne peut pas continuer en tant qu'indépendant dans une élection nationale. Moi, j'avais des ambitions grandes. J'avais fini avec les élections locales, je devais aller pour les élections nationales. C'était soit créer un parti politique pour rejoindre un parti. Et ce jour, parce que tout ce qui est dit de la transversalité de l'UFR m'a séduit vers l'UFR et son président, je suis allé dans le parti. Voilà les deux réponses que je peux donner. Bien. Badra Kone, donc, qui quitte ses positions au sein de l'UFR. Donc, on l'a entendu ce matin dans cette émission. Il n'y a plus qu'à vous dire merci, Badra, et bonne continuation, bonne chance pour la suite. Vous êtes tous les bienvenus aux jeunes. Je pense qu'on l'a même. Les bienvenus où ? Dans l'esprit jeune, dans l'esprit de renouvellement de la France politique qu'il est. Bien. Vous êtes tous les bienvenus. Bien. Et le mouvement, votre mouvement, attendez, peut-être pour clore totalement, est-ce que votre mouvement, vous l'annoncez quand ? Dans les jours et semaines à venir ? Écoutez, mon premier boulot ce matin est de commencer à réfléchir, à mettre en place la stratégie qui peut, n'est-ce pas, faire naître ce mouvement-là. Donc, je suis focalisé sur ça. Je pense que dans les jours à venir, vous serez informés. Inch'Allah. Bien.